Aujourd'hui, on est le 6 août. Il y a 71 ans, une bombe explosait sur Hiroshima, avec bien évidemment plus de 140 000 morts sur l'instant, mais aussi des gens encore aujourd'hui qui subissent les conséquences de cet essai-là en termes de santé, en termes de maladies, en termes de difficultés pour vivre. Et donc c'est en solidarité avec toutes les victimes d'hier et d'aujourd'hui des armes nucléaires que nous nous sommes rassemblés, et c'est aussi pour demander l'illumination des armes nucléaires et la négociation d'un traité d'interdiction des armes nucléaires. Le but de cette manifestation à cette heure-là, c'est lors donc où la bombe a explosé sur Hiroshima, c'est de pouvoir montrer vis-à-vis de la population qu'on est tous concernés par cette question-là. Bien sûr que l'explosion a eu lieu à Hiroshima ou à Nagasaki ou au Japon, mais les conséquences touchent la planète entière en termes de retombées radioactives. Et surtout, s'il y avait une autre bombe ou d'autres bombes qui explosaient, ça pourrait mettre fin à l'humanité à cause des conséquences que ça aurait à la fois sur la santé, sur l'environnement, avec l'hiver nucléaire notamment, que ça créerait sur l'ensemble de la planète. Et donc, on milite contre l'arme nucléaire, c'est-à-dire contre leur usage évidemment, mais contre leur fabrication et leur vente. Or, il y a 4 milliards d'euros qui sont mis chaque année pour maintenir déjà cet arsenal nucléaire. On trouve ça tout à fait stupide, même scandaleux, au regard des dépenses qu'il y aurait à faire pour des choses beaucoup plus utiles. Je serais tentée de dire, si on veut la paix, on la prépare, on ne prépare pas la guerre. Voilà, donc on est là, on jeûne et on va bientôt partir en action aussi pour signaler aux futurs élus qu'on n'a pas envie qu'ils continuent à financer ça. Donc, ici, face au Parti des Républicains qui présente des candidats aux prochaines sélections présidentielles, ils vont donc y avoir peut-être une personne nouvelle chargée de l'armement nucléaire français. Et c'était donc pour rappeler notre désaccord continu avec le, avec de faire une action de protestation auprès d'une partie des Républicains en vue de dénoncer le coût de l'armement nucléaire. M'épargne à leur santé, vu ce qu'ils en font de la nôtre, vu ce qu'ils arrivent à nous faire avaler, qu'on ne peut plus compter sur les autres. Mais moi, sur mon chemin, j'ai rencontré bien plus de personnes que ça. On est tous pleins, voire presque des millions, à vouloir changer ce monde-là. Yallah, yallah, ça a sonné, mais ce qu'on passe sans nous attendre, pour un beau ensemble avant que le temps vienne nous tuer. Yallah, yallah, ça a sonné, mais ce qu'on passe sans nous attendre, pour un beau ensemble avant que le temps vienne nous tuer. Allons, marchons un peu, le temps du poing levé, comme une étincelle mettant le feu à nos enfants désabusés, au fond de nos rêves oubliés, que l'on déterre de temps en temps, pour se rappeler que rien ne meurt, mais que le temps peut tout effacer. Et face à leur méprime, des hommes et de la raison, de nous faire croire que tout a un prix et que leur système est le bon. Mais moi sur mon chemin, j'ai rencontré bien plus de personnes que ça. Vous êtes tous pleins, voire presque des millions, à ne plus vouloir marcher au pas. Yallah, yallah, ça a sonné, les secondes passent sans nous attendre, pour un beau ensemble avant que le temps vienne nous tuer. Yallah, yallah, ça a sonné, les secondes passent sans nous attendre, pour un beau ensemble avant que le temps vienne nous tuer. Merci !